Jonathan Klaus grandit à Osthofen, à l'ouest de Strasbourg. D'après sa mère, dès ses deux ans, Jonathan débute avec un ballon dans les pieds. Après dix ans au centre de formation du RC Strasbourg, Jonathan Klaus n'est pas conservé. Ses parents se séparent au même moment et Jonathan connaît des moments compliqués moralement. Son père Jean-Luc confie, on l'a récupéré en miettes, et ça n'a pas duré qu'une journée. Jonathan était cassé. Il est retombé à zéro et derrière, il ne voyait aucune issue. Carrière en club en 2010, à bientôt dix-huit ans, Jonathan Klaus s'engage avec le club amateur de l'association sportive Pierro Vauban de Strasbourg en CFA2. Il reste trois saisons dans le club relégué au niveau régional au terme de sa première année dans l'effectif. Klaus traverse alors la frontière et rejoint le club allemand du SV Lynx, en cinquième division et sixième division. Retour et révélation en France après deux saisons en Allemagne, le latéral droit revient en France pour signer à Raon l'étape, relégué en CFA2 en janvier 2016. Il joue contre la Saint-Étienne en 32e de finale de Coupe de France et accent aiguë galise de la tête contre Stéphane Ruffier. Défaite 1 à 1 table 3 à 4. Il réalise une saison intéressante, avec la seconde place du groupe F promouvant en CFA. Au lieu de suivre Raon l'étape promue en CFA, Klaus rejoint l'USA Vranche en national et franchit deux divisions en un été. Face à Laval, L2, en 32e de finale de Coupe de France, Klaus marque un but remarqué. Récupération dans sa partie de terrain, 1-2. Accélération sur 70 mètres, deux défenseurs et le gardien éliminé, puis finition du pied gauche. Pour clôturer le score, qualification 3 à 1. Afin de gagner sa vie, il enchaîne les petits boulots. Il travaille notamment comme livreur et distributeur de prospectus. En mai 2017, les entraîneurs de national l'élisent dans l'équipe type de la saison pour le site foot national. Après une seule saison en national, Klaus signe son premier contrat professionnel à 24 ans avec l'USK Ville-Rouen. Affronté l'année précédente est promu en Ligue 2 lors de la saison 2017 à 2018. Klaus fait ses débuts professionnels lors d'une défaite 3 à 2 en Ligue 2 contre Châteauroux le 8 septembre 2017. Dans cette saison 2017 à 2018 voyant le club normand terminé relégable, Jonathan Klaus délivre toutefois 8 passes décisives. Confirmation à Bielefeld en août 2018. En fin de contrat, Klaus rejoint l'Arminia Bielefeld-Club de deuxième division allemande. Titulaire indiscutable lors de la saison 2019 à 2020, il est l'un des artisans de la montée de son club en Bundesliga avec 5 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Révélation au RC Lens à l'été 2020, en fin de contrat en Allemagne, Jonathan Klaus rejoint le RC Lens, fraîchement promu en Ligue 1, avec un contrat de 3 ans. Dans l'Artois, Jonathan Klaus est recruté pour supplier Tchaïk Traoré et Clément Michelin dans le couloir droit et s'acclimate rapidement jusqu'à réduire Michelin au rôle de remplaçant. Au terme de ces six premiers mois, Jonathan fait partie de l'équipe type française de mi-saison de l'équipe, jouant 11 des 16 matchs l'en soit pour une passe décisive. Mi-mai 2021, Klaus est le meilleur passeur décisif du Racing, 6 offrandes, hauteur de 3 buts et meilleur centreur de Ligue 1, 146 centres effectués depuis le début de saison, soit 5,35 matchs en moyenne. Révélation totale du championnat, il fera partie de l'équipe type de Ligue 1 pour la saison 2020 à 2021 au trophée UNFP. En octobre 2021, alors qu'il compte déjà quatre passes décisives depuis le début de saison, déjà pensé pour l'Euro avant l'été 2021, le nom de Klaus est cité pour intégrer l'équipe de France à son poste dans le couloir droit. Mais le joueur confie alors ne jamais avoir reçu de présélection. Cette saison 2021 à 2022 sera l'année de la confirmation pour Jonathan Klaus, qui terminera la saison avec cinq buts inscrits dont un coup franc direct contre le FC Lorient. Hauteur de 11 passes décisives en Ligue 1, il terminera quatrième meilleur passeur du championnat derrière Kylian Mbappé, Lionel Messi et Benjamin Bourigeau. Il sera de nouveau membre de l'équipe type de Ligue 1 pour la saison 2021 à 2022 au trophée UNFP et connaîtra ses premières sélections en équipe de France. Olympique de Marseille le 19 juillet 2022, Pablo Longoria annonce en conférence de presse que l'Olympique de Marseille et le RCLN sont trouvés un accord pour l'international français, 13, pour un transfert estimé entre 7,5 millions et 11 millions d'euros bonus compris. Le lendemain, il rejoint officiellement l'OM pour une durée de trois ans, jusqu'en 2025. Lors de la première journée de Ligue 1, il se met en évidence en délivrant un bon centre amenant le premier but marseillais de la saison, inscrit contre son camp par le Rémois Wadfa. Il inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs lors du match de Ligue 1 contre le SCO d'Angers. Pendant ce même match, Klaus fera aussi deux passes décisives pour les buts de l'Uissu Harry et Jerson, participant grandement à la victoire trois buts à zéro de l'Olympique de Marseille contre Angers. Carrière internationale équipe de France le 17 mars 2022, Jonathan Klaus est sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France pour affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en match amicaux. Le 25 mars 2022, il honore sa première sélection en entrant à la 89e minute de la rencontre face à la Côte d'Ivoire et en provoquant dans le temps additionnel le cornet de la victoire du match remporté 2 à 1. Quelques jours plus tard, et après avoir vu son affiche autour du stade Pierre-Mauroy, habituel et craint du LOSC, être dégradé du fait de son appartenance au club rival du RC Lens, Jonathan Klaus fête sa première titularisation contre l'Afrique du Sud. Après les sifflets qui ont accompagné l'annonce de son nom lors de la composition des équipes, puis les sifflets mélangés aux applaudissements à chaque fois qu'il touche le ballon, il finit par sortir en toute fin de match sous l'ovation du public, pour une victoire écrasante 5 à 0. En novembre 2022, Klaus ne fait pas partie de la liste définitive des Bleus pour la Coupe du Monde au Qatar. Ce choix de Deschamps, motivé par un retour à une formation en 4-4-2 excluant les pistons, est l'objet de critiques et de messages de soutien sur les réseaux sociaux de la part de supporters. L'un de ses proches commente la situation comme suit. Ce qui est juste un peu cruel, c'est que c'est au poste de pistons qu'il s'est ouvert les portes de l'équipe de France et que c'est ce même poste qui les lui referme pour ce mondial. Lors de la première liste poste mondiale, il n'est de nouveau pas appelé par le sélectionneur, au profit une nouvelle fois de Jules Koundé et Benjamin Pavard pourtant défenseurs centraux de formation. Klaus fait son retour en sélection nationale en octobre 2023 en tant que latéral droit. Le 18 novembre de la même année, il est titularisé sur le côté droit de la défense française contre Gibraltar et inscrit son premier but en sélection lors de ce qui sera la plus grande victoire de l'histoire de l'équipe de France sur le score de 14 à 0. En mai 2024, il figure dans une liste de 25 joueurs appelés par Didier Deschamps pour l'Euro 2024.